Salut à tous les cannais, les français et les fouteurs du monde entier. Hier c'est passé le 8ème de finale Paris-SG Dortmund. Je vais décortiquer ce match et analyser ce qui allait bien chez le PSG et ce qui n'allait pas. Au niveau du PSG, on retrouve un système bizarre en 4-2-2-2 avec au but Navas, en défense Marquinhos et Kimpembe, avec Bernat à gauche et Thinokar à droite. Le placement de Thinokar peut paraître bizarre mais c'est parce que Thomas Meunier avait été suspendu au match allé. En milieu défensif, on retrouve Gueye et Paredes. On retrouve sur les côtés Di Maria et Neymar et en pointe Cavani et Sarabia. C'est plutôt bizarre de voir Sarabia en pointe. Le dispositif et les placements peuvent paraître bizarre mais les joueurs ne sont pas inattendus sur cette feuille de match. Par contre, c'est normal de ne pas voir Mbappé car il était malade. Par contre, de voir Sarabia en pointe et pas Icardi, c'est plutôt étonnant. Au niveau des remplaçants, on a Kylian Mbappé, au goal Sergio Rico, Mauro Icardi, Léwin Kisaria, Kurzawa, Abdou Diallo, Tjoulan Draxeller et Tanguy Kouassi. Au niveau de Dortmund, on retrouve un système en 3-4-3 avec une défense à 5. Avec au goal Roman Burki, Lucas Pitzek en défense, au centre Mats Hummels et Dengsel Zagadou. On a sur les côtés Hakimi et Guerrero. En milieu central, on a Kahn et Emre Can et Witzel. On n'a pas Marco Reus car il est blessé. Et sur les côtés, on a Hazard et Sancho. Et bien sûr en pointe, Erling Brod. Holland. Au niveau des remplaçants, on a au goal Marwan Hitz, le jeune Giovanni Reina, Marcel Tchmelzer, Julian Brandt, Manuel Akhandi, Mario Götze et Mahmoud Darwood. Au niveau du match, il a commencé un peu dominé par le PSG mais ça allait. Il y a eu un but de Neymar. Donc pour l'instant, ça allait à la qualification pour le PSG car ça faisait 2-2. Mais le PSG avait mis un but à l'extérieur. Ensuite, on a eu quelques... A chaque fois que Dortmund a eu la balle et tentait une offensive, il se faisait directement rattraper la balle. Et juste avant la mi-temps, une frappe de Juan Bernat ramène le score à 2-0. Alors il peut paraître normal à première vue mais ce que je n'ai pas aimé du tout, c'est que tout le groupe, toute l'équipe était reculée. Et Holland était devant et on jetait tous les ballons sur lui et il n'était pas aidé. La deuxième mi-temps, dominée par le PSG avec quand même des tentatives de Dortmund qui ont failli rentrer. On a vu pour le PSG la rentrée de Kylian Mbappé, Kouassi et Jérôme Kurzawa alors qu'à Dortmund on faisait rentrer. Julian Brandt, Reina et Mario Götze. Tout à la fin avec une petite bagarre, Emre Can s'est pris un carton rouge. Moi dans ce match j'étais pour Dortmund mais il faut s'appeler quand même les ultra parisiens qui ont chanté tellement fort à l'extérieur du stade que l'on entendait à l'intérieur. Et le match s'est fini, score finale 2 buts à 0 pour le PSG, le PSG qualifié en quart de finale. Les ultra du PSG étaient énormes ce soir. Mauvais coaching, peur de Dortmund. Rage du PSG, le résultat est le même, le PSG qualifié en quart. Ce qui n'est pas arrivé depuis longtemps. Ce n'est pas du tout le match auquel je m'attendais, je m'attendais à un match assez équilibré. Avec peut-être une victoire de Dortmund ou des prolongations. Mais Alland n'était pas bien dans ses crampons. Moi je pense qu'il aurait fallu mettre que de ceux ou garder pas Colcacer et ne pas le vendre. Je pense qu'il faut quelqu'un quand même pour aider Alland. Et enfin cette image est tout un peu incroyable. C'est les joueurs du PSG qui sont sortis à la fin. Et carrément un volcan de fumigène. C'était incroyable. Et cette image qui me déplait beaucoup. Des joueurs du PSG qui célèbrent comme Alland. Je trouve ça soit immature, soit provocateur. On a l'impression qu'ils l'avaient gagné avec des champions. Mais en même temps, je comprends pourquoi ils sont contents. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été en quart. Ils ne rêvent que de ça. Et il faudrait me dire que le PSG était meilleur sur ce match. Mais je trouve ça bête qu'ils soient autorisés à rester tassés des milliers à l'extérieur. Plutôt qu'à l'intérieur où ils sont quand même assez espacés. Je pense qu'il y a plus de risques d'être entassés à l'extérieur. Plutôt que d'être à l'intérieur, on peut se passer quand même. Mais bon, ce sont les choix qui auraient été pris. Je tiens féliciter Jultin. Qui avait pronostiqué 2-0 pour le PSG. Un grand bravo à toi. L'Atletico qui se qualifie contre Liverpool après un match de fou aux prolongations. Et l'Atletico gagne contre Valence. Tottenham perd aussi contre Leipzig. 3 buts à 0, 4 buts à 0, score cumulé. Les deux finalistes sont donc déjà éliminés en huitième. Je vois bien l'Atletico et Leipzig aller très loin dans cette compétition. Alors là, je vous parle vendredi, un jour après que j'ai tourné toute la vidéo. J'ai modifié la fin. J'avais attendu de connaître les décisions qui étaient prises. Donc c'est carrément la planète foot et toute la planète sport qui s'arrêtent de tourner. Car tout est annulé, toutes les compétitions, tout, tout, tout est annulé dans le football. Comme dans le handball et dans tous les sports. Même la NBA est annulée. Les cours aussi sont annulés. Jusqu'au 3 avril. Alors j'ai fait beaucoup de vidéos dernièrement, une presque tous les deux jours. Car il y avait beaucoup de choses à dire. Mais là, vu qu'il n'y a plus de football pendant à peu près un mois. Bah, vous me verrez beaucoup moins. J'essaierai quand même de faire 2, 3, une semaine un joueur. Mais je vais prendre une petite pause. J'espère que j'aurai tout dit. Désolée si ma voix est un peu cassée. Salut à tous ! C'était vraiment très intéressant. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !